Pour procéder, sous l'autorité du ministère des Financiers et du Budget, Chakal Yawdé-Garlo, à la cérémonie de pension, dans une plateforme de dématérialisation et de soumission postionnaire. Pour être un peu plus précis, je voudrais dire que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'aujourd'hui au Sénégal numérique, d'horizon 2013, mais également du plan de développement stratégique du 15 juin. Aujourd'hui, nous avons mis un accent particulier sur l'amélioration de la qualité de nos services, en recourant notamment à la technologie numérique. Ça veut dire que par cette plateforme, les acteurs intervenant dans les transactions loyaires peuvent interagir sans pour autant qu'il n'y ait de la paparasserie, sans pour autant qu'il n'y ait de déplacement. Donc nous allons apporter à nos acteurs un service renforcé en qualité, en diligence et en performance, en leur octroyant tous les services de manière distante. Donc, gain de temps, gain économique, parce qu'il n'y aura zéro déplacement, mais en toute transparence et en toute intégrité. C'était ça l'objectif de cette plateforme, que nous voulons lancer intégralement sur toute la chaîne loyale à partir de janvier 2020. Et la plateforme sera déployée au niveau, en tout cas, des territoires régionales ? La plateforme sera déployée à l'échelle du territoire national, partout où il y aura des transactions aujourd'hui, en termes de soumission cautionnée, parce qu'il faut dire que cette plateforme, elle doit être séquencée en deux temps. Une première partie, qui est la partie administrative, que nous avons lancée aujourd'hui. La deuxième partie, qui est la partie comptable, qui portera sur les moyens de paiement, qui sera déployée plus tard, et qui est aujourd'hui en cours de production, avec le principal qui nous accompagne. Parce que ce que nous voulons, c'est dématérialiser toute la chaîne aujourd'hui, administrative de soumission cautionnée, et toute la chaîne de récompense et de recettes citoyennes. En quoi faisons, en permettant des paiements distants, et pas tous les moyens de paiement aujourd'hui, qui ont pour le Canada, y compris les opérateurs de conservation. Mais ça, ça va être dans la deuxième phase. Dans cette deuxième phase, nous nous avons limité juste à la partie administrative, qui porte le déployé en question. La solution cautionnée plus précise, c'est que nous avons deux mondes aujourd'hui de transactions d'emploi. Le monde au comptant, la liste paye tout ce qui vend les nouveaux marchandises, et le crédit qui nous autorise, le seul que nous voulons payer quelques jours après. Mais cela doit se faire en préservant les intérêts du préjord public, et c'est dans ce sens que la présence des banques et de sociétés d'accueillement à ce qu'il se discipline. Parce que c'est eux qui cautionnent les opérateurs pour préserver les intérêts du préjord public. Donc c'est un atelier sous lequel nous prendrons énormément d'attente, parce que cela participe en droite ligne du plan de développement stratégique de l'administration de l'Europe aux axes édits.